Bonjour et bienvenue pour cette suggestion cinéphile numéro 32 de l'Odyssée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez la distanciation sociale, sans oublier de vivre la proximité cinéphilique, c'est la recommandation de l'Odyssée. Dans cette période de confinement qui va encore durer, en tout cas jusqu'à début mai. Et s'il y a vraiment un film qui parle de confinement, ou qui parle le mieux du confinement, c'est bien ce chef-d'oeuvre de Hitchcock, Alfred Hitchcock, qui s'appelle Fenêtres sur cours, avec James Stewart et la sublime, la belle, un peu froide, mais la terriblement attirante blonde, qui est Grace Kelly. On connaît l'attirance de Hitchcock pour les blondes un peu froides. Eh bien, de ce point de vue-là, on est servi, mais cette froideur-là nous fait bouillir d'émotions cinéphiliques, bien sûr. Eh bien, c'est l'histoire d'un homme, je ne vais pas en raconter dans le détail l'histoire, qui a la jambe cassée et qui est obligé de rester dans son appartement. Il est confiné, mais pour des raisons médicales, le temps que sa jambe se recolle, ses os se ressoudent. Et il est photographe professionnel, et donc il regarde la cour de son immeuble d'appartement, l'immeuble de son appartement, et les immeubles et les appartements d'en face. Et donc, vous voyez que c'est une histoire de voyeurisme, avec le regard du personnage James Stewart, qui est prolongé par une prothèse, qui est l'objectif de son appareil de photo, de photographe professionnel. Il y a, à l'époque où ils étaient, avant de faire des films, et ils étaient des cinéphiles et des critiques de cinéma dans les cahiers du cinéma, eh bien, Romer et Chabrol avaient à peu près dit la chose suivante, c'est l'histoire d'un homme qui attend, qui regarde et qui attend, et des spectateurs qui regardent l'homme qui attend et qui attendent avec lui. C'est, ça peut être une définition du voyeurisme, et je me demande si cette très belle formule de Jean-Luc Godard, qui lui aussi était un cinéphile avant de devenir un cinéaste majeur, eh bien, cette formule qui dit, il n'y a pas d'image juste, juste des images, n'est pas aussi inspirée de la fascination qu'il devait probablement avoir, lui aussi, pour le film Fenêtres sur cours de Alfred Hitchcock, et que le ciel me pardonne si c'est une hypothèse qui est totalement farfelue de ma part. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une pièce de théâtre d'Alfred de Musset, dont je vous l'ai nom, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, dans laquelle le personnage principal, eh bien, s'establait à une table de bistrot et s'amusait à regarder les passants et imaginer des histoires. Eh bien, quand on regarde et qu'on fait du voyeurisme, eh bien, on essaye de décrypter, de donner du sens à l'image que l'on voit et de faire un montage imaginaire, en quelque sorte, qui donne du sens à l'existence des personnages qu'on est en train d'observer. Il y a une vieille dame avec son chien, il y a, enfin, une vieille dame, il y a, qui regarde dans la cour parce qu'elle ne sait pas quoi faire, il y a une danseuse superbe, aux formes généreuses, il y a un musicien qui joue du piano et qui va finir par se rapprocher de cette belle danseuse, il y a un couple qui n'arrête pas de se disputer, le couple Tornval, et progressivement, en faisant ce voyeurisme, eh bien, le personnage de James Stewart va se rendre compte que quelque chose cloche dans l'histoire de ce couple et même que la femme, alors qu'elle est alité, d'habitude, va disparaître de son champ de vision et de son champ de voyeurisme et à partir de là, il va élaborer l'hypothèse d'un crime qui est maquillé en simple disparition, voyage pour rentrer chez soi ou dans sa famille par le personnage, M. Tornval, qui est d'ailleurs incarné par un acteur qui deviendra célèbre dans une série télévisée, Raymond Burr, il s'appelle, qui s'appelle la série L'Homme de Fer, où il était lui aussi, d'ailleurs, sur un flic, sur une chaise roulante qui faisait des tas d'enquêtes. Alors, je ferme cette parenthèse, je reviens à l'action de notre film et je pense que là, on va assister au fait que le voyeur va progressivement rendre complice ses visiteurs de confinement, la femme qui fait le ménage et surtout sa fiancée, la belle, la superbe Grace Kelly. Et il va la convaincre. Et ensemble, ils vont franchir l'écran de la vision du voyeurisme et grâce à l'action qui, elle, peut se déplacer librement de Grace Kelly, du personnage de Grace Kelly, elle va aller dans l'appartement de M. Tornval et effectivement retirer un certain nombre d'indices. ce dont le méchant M. Tornval va finir par se rendre compte parce qu'effectivement, il a tué sa femme, il l'a enterré, il va même tuer un petit chien qui fait pipi et qui creuse là où il y a des plates-bandes de tulipes dans le petit square de la cour intérieure de cet immeuble et bien pour qu'il ne déterre pas, évidemment, le cadavre et ça va être, à partir de là, un film à suspense et Tornval se rend compte qu'il est observé par le personnel de James Stewart et il va essayer de l'éliminer lui aussi et c'est grâce à un objet qu'il va être empêché c'est le fameux flash, n'est-ce pas, l'ampoule de flash donc vous voyez qu'on est dans la lumière et que précisément, comme disait Jean-Luc Godard il n'y a pas d'image, juste les images et bien les apparences peuvent être trompeuses et derrière le calme plat de ce qu'on voit peut se cacher un criminel et le cadavre victime de ce criminel c'est un film superbe un film de confinement s'il en est et je vous recommande de le voir soit par Allociné, soit par d'autres sites où il doit être proposé à très bientôt merci, au revoir merci, au revoir Sous-titrage ST' 501